Tous Ivoiriens, je vous dis ça, on est tous Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Regardez, remarquez un truc. Dans le passé, quand on a dit, quand Bago Loura a dit, on n'a qu'à négocier, et une chose, on n'a qu'à s'asseoir pour parler, le RHDP est resté un. Le PDCI, le RDR, MFA, UDPCI, tous ceux-là, ils sont restés un. C'est-à-dire au RHDP. Quand on disait sale, c'est sale, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'élève pour aller faire autre chose. Alors, moi, je n'ai pas apprécié que dans le CNT, parce que Bago Loura avait dit qu'il est avec l'opposition. Donc, moi, je ne peux pas apprécier je ne peux pas aimer la démarche du FPI chez Ahmed Bakayoko. C'est qu'il y a un gros problème. Eh, il vous dit quelque chose, hein. C'est pourquoi, quand j'ai fait mes vidéos, je dis toujours, ne venez pas m'aimer parce que je parle bon de Bago ou bien je parle bon de Bédié. Parce que quand il y a la vérité, là, moi, je ne peux pas dormir avec ça. Quand on dit la vérité quelque part, et puis moi, je sais qu'il y a la vérité, là, non, moi, je ne dors pas avec ça. Et c'est ce qui fait ma force. Le F, chose, comment on appelle ça, chose, le CNT, là, c'est gâté. C'est-à-dire, l'image d'un fille est à soi doux. Je, 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 à tout gâté. À tout gâté. Vous, là, moi, je n'aime plus Alassane Ouattara, et puis jamais je ne vais l'aimer encore. Peut-être que je peux le pardonner, mais vous dites que, ouais, je vais l'aimer encore, là, c'est fini. Vous connaissez mal Alassane Ouattara. Parce que Asso Hadou ne peut pas se lever, aller voir Ahmed Bakayoko sans l'accord de Bago Lora. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Asso Hadou ne peut pas se lever, aller voir Ahmed Bakayoko sans l'accord de Bago Lora. Mais on va payer sa chair, nous tous. On va payer sa chair. Le FPI a déconné. le FPI là. Attendez, aujourd'hui là, c'est vendredi, je n'insulte pas mon décent, donc j'ai le bloqué directement. Le FPI de Bago Lora a déconné. Même si on dit, même si on nous fait croire qu'ils étaient allés même si on dit qu'ils étaient allés pour parler de libération d'Afinguesa, ils devraient passer par le président parce qu'on a mis une équipe en place. Ils devraient passer par Bedi et Bedi allait s'occuper de ça. Afin de ça, si tu vois tout ce bruit là aujourd'hui, je ne m'aime pas dans vos histoires des FPI mais si tu vois on a été fort jusqu'aujourd'hui là, c'est parce que Afin de ça a eu le courage dédit des choses qui a dérangé le pouvoir en place les brigands en place ceux qui ont volé le pouvoir ceux qui sont là pour la Côte d'Ivoire parce que tous ceux qui sont pour Draman Ouattara ils ne sont pas pour la Côte d'Ivoire donc si vous voulez que je continue Lévis Lévis Gué et Zappa et tous ceux qui sont là je ne peux pas citer tous les noms tous ceux qui vont venir m'insulter là insultez-les là comme ça moi la Côte d'Ivoire je suis content là je ne les calcule pas vous allez dire quand il a commencé à insulter vous allez dire non il faut dire ce que tu as envie de dire il ne faut pas les calculer vous avez compris donc tous ceux qui m'insultent là ceux qui m'insultent là moi je suis mieux que eux même en écrit même en français je suis mieux que eux donc vous là ne commentez pas insultez-les sur les mains à vos bamsou néni moi je suis musulman ceux qui sont à vos bamsou néni vous avez compris non comme ça là on va on va on va on va avancer je disais voilà tu vois c'est ça c'est pourquoi j'aime pas parce que moi je n'ai pas un peu à gauche à droite quand je parle donc je vais me concentrer mais je vous demande ceux qui viennent pour m'insulter là insulter là donc je disais à partir du moment qu'on a mis une équipe en place il y a un capitaine si jamais ou autre le brigand il veut négocier il veut parler de quelque chose on dit allez-y voir le président c'est le président qui va désigner quelqu'un pour aller discuter avec eux parce que moi je parle beaucoup mais tout ce que je dis 99,9% là est vérité le reste là je me trompe sinon je ne ment pas le combat de CNT il y a la présence de Aso à Dou et je ne sais pas qui là chez Ahmed Bakayoko à tout gâter à tout gâter et puis il ne faut pas moi là je vais rester je vais rester sur à vie jamais je ne vais changer je vais rester Guillaume qui va faire sur à vie tant qu'il vit là je suis avec lui tant que Guillaume est là moi je suis toujours avec lui jamais je ne vais changer souvent quand je dis la vérité les gens s'énervent même si Babo il rentre encore du voile tant que Ouattra est là jamais il ne va avoir le pouvoir Ouattra aujourd'hui il n'a eu que 10% taux taux de participation là 10% mais il dit qu'il est président aujourd'hui parce que la fois parce qu'on a appris je n'ai pas voulu me prononcer déçu que Babo Laurent a appelé Ahmed Bakayoko comme il y a trop de outou donc je n'ai pas pris ça en considération mais à partir du moment je vois ces gars chez Ahmed Bakayoko donc je valide je valide il va vous faire des propositions Ouattra a eu la force Ouattra est devenu président en Côte d'Ivoire parce qu'il a su faire le jeu dans le groupe du RSTP et voilà pourquoi aujourd'hui il a été élu en 2010 président en 2015 président parce qu'il a su faire le jeu après ça après 2015 le comportement des des dramas tout le monde a vu on ne dit pas je ne dis pas ici que Bago Laurent il n'est pas populaire mais tu ne pourras pas avoir le pouvoir tant que Ouattra est là il ne faut même pas vous aller refaire pour dire non on va aller on va s'asseoir en dialoguer de la manière que tu as dialogué avec lui et puis l'élection s'est prolongée jusqu'en 2010 c'est la même chose il va faire avec toi c'est la même chose et puis tu ne pourras rien faire il te laisse pourquoi je parle de ça parce que on a mis un truc en place tu as donné ta parole tu dis que tu es dans l'opposition tu es dans la CNT mais pourquoi même pas un mois tu viens c'est à dire tu drippes tout le monde tu envoies tes gars à partir du moment on s'est dit qu'on est ensemble on devrait tous lutter d'abord ceux qui ont été pris récemment pour la libération mais à soi si on nous pose la question qu'est-ce que vous allez vous êtes allé dire à Amel Baka Loko hier Walev je mets ma main au feu ils n'ont pas parlé de la libération de chose comment on appelle ça d'affigner ça ou les gens qui ont été arrêtés ils n'ont pas parlé de ça ils ont parlé d'autres choses ils ont parlé d'autres choses voilà ce qui me fait mal ça veut dire que ça là je ne vais pas prendre quelqu'un d'autre pour rester en ça ben c'est Babo Laurent CNT si ça se gâte c'est Babo Laurent il ne faut pas aller loin j'ai dit vérité à pourquoi je n'ai pas dit vérité à Babo Laurent qui paie ma maison pourquoi pourquoi je n'ai pas dit vérité si CNT prend un coup aujourd'hui ce n'est pas la faute de quelqu'un il ne faut pas on va chercher lui c'est Babo Laurent il peut être un dieu pour vous mais pour moi c'est un être humain comme de la manière Draman et Saidi Draman est pour moi tout ce qu'on a pour après aujourd'hui président tous les diômes c'est des êtres humains ce n'est pas des gens qui voilà ce n'est pas des gens qui je ne sais pas qui ont été créés autrement par Dieu est-ce que vous avez entendu un jour depuis la création du RHDP jusqu'en 2010 est-ce que vous avez entendu deux paroles gauche à droite non Ouattra a fait ça Nour Bidi a fait ça Ouattra a envoyé ceux-là là-bas Nour Bidi a envoyé ceux-là là-bas non on s'était dit quoi au début on se met ensemble on règle le problème après chacun est libre et puis on dit qu'il a eu son passeport moi j'ai un passeport mais je ne peux pas être président moi là j'ai un passeport je ne peux pas être président tu peux rentrer au pays il y a plein de gens là-bas qui ont un passeport diplomatique mais ils ne sont pas présidents toi et Ouattra vous vous connaissez je suis dans la salle d'état moment parce que vous là tu es dans la maison tu fais vidéo on te pose la question tu n'es pas dans ta voiture aujourd'hui tu es dans la voiture tu fais vidéo il sort la bite la bite de son papa la bite de son papa il te pose la question pourquoi tu es à la maison il y a un gros tu es en bas vous voyez on était un combat moi pour moi c'était une équipe nationale et le fond va jouer si on gagne il peut y avoir des problèmes à la sec à l'Africa tout ça mais quand l'équipe nationale part jouer quelque part supporté d'Africa ou à sec tout le monde se met en mourin blanc vert on part on les support et puis après on vient mais dans l'équipe il y a supporté et il y a joué d'Africa à sec c'était là quoi quoi tous ceux-là sont dedans mais comme on part pour représenter le pays tu vois que si pour t'être à sec même si le jouet d'Africa qui joue dans l'équipe nationale il marque la nuit il saute pourquoi parce que c'est le pays c'est le pays qui est en train de jouer mais on n'a même pas encore commencé ça veut dire que vous reconnaissez le pouvoir de Ouattara le FPI reconnaît le pouvoir d'Alassane Ouattara mais chacun est libre de faire son choix mais comme on critique Alassane Ouattara donc quelqu'un d'autre s'il vient faire quelque chose d'autre on a le droit aussi de le critiquer à partir de là si les gens veulent qu'ils n'ont qu'à t'aimer s'ils veulent qu'ils n'ont qu'à laisser personne ne paye qu'à la maison moi ma maison personne ne paye ma maison personne ne paye ma maison alors il ne faut pas on va chercher loin si c'est NT ce cadre c'est Babo Laurent ah oui ça va vous faire mal ceux qui m'ont aimé pour Babo ça va vous faire mal mais c'est la vérité et à partir de là tu peux te désabonner et puis il y a des options bloquer débloquer tu me bloques tu me bloques et puis c'est fini parce que j'ai passé quand j'ai dit Draman criminel tu viens tu applaudis ah Blené non tu es un vrai Ivoirien je serai toujours vrai Ivoirien quand il y a la vérité je serai toujours dans la vérité t'as dit Ivoirien quand il y a la vérité ça a dit le FPI est parti voir le FPI est allé voir Ahmed Bakaloko pourquoi regardez Bédi Bédi ne reconnait pas le pouvoir d'Alassane Ouattara au moment il le reconnaissait au moment de 2010 à 2020 ça a dit qu'il y avait en le voyant trouvé comme ça bien vrai que Bédi est né mais Bédi partait toujours au palais pour les rencontres mais avant qu'on a vu c'était à l'hôtel de Goff ça veut dire qu'il ne le reconnait pas mais vous vous le dévez vous partez à la primature allez discuter de quoi aller discuter de quoi et puis tous ceux qui m'ont aimé parce que j'ai critiqué Alassane Ouattara je disais que Bédi était bon ceux qui sont fâchés ça là je mets dans les derrière avec ma montre pour que son coco déchire tout pour rentrer dedans ceux qui sont fâchés je ne fais pas mes vidéos pour plaire à quelqu'un voilà je ne fais pas mes vidéos pour plaire à quelqu'un lui qui est fâché c'est son problème il y avait un président avant Bédi et après Bédi il y avait un autre président après Bédi il y avait un autre président après Bédi il y a eu je crois Gay après Gay il y a eu Alassane Ouattara et Ouattara est parti on cherche un nouveau président il y a eu Babo après Babo Ouattara et Ouattara maintenant Ouattara est fini on est en train de lutter pour libérer la Côte d'Ivoire moi je ne critique pas tout le monde je critique tout le monde maintenant aujourd'hui j'ai dit que Babo a déconné et vraiment ils ont déconné vous pensez que j'ai eu à avoir peur de le dire non vous pensez vraiment que moi j'ai eu à avoir peur de le dire vous avez dit à y aller 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 et puis c'est fini et ça a changé moi dans ma vie ça va changer quoi dans ma vie rien ça va rien changer parce que je suis dans la vérité on devrait être soudé soudé pour donner plus de force à Bédier comme ça ce problème quand on allait régler ça on allait maintenant chacun allait dire bon moi mon capitaine il est puissant moi mon capitaine il est puissant mais non et à partir d'aujourd'hui je sais qu'il y a d'autres qui vont me répondre il n'y a pas de problème on est dedans je connais ma force de frappe je connais moi je me connais c'est pas aujourd'hui j'ai commencé à faire vidéo il n'y a pas quelqu'un que je ne peux pas enfronter et puis je suis très dangereux je sais là où il faut frapper sortez vous allez dire vos bêtises là on va se laisser vous voyez c'est le comportement de Babou il fait que je parle comme ça aujourd'hui parce qu'à partir du moment on dit on est comme ça on doit rester comme ça on ne peut pas aller de gauche à droite normalement on devrait voir aujourd'hui et puis nous on a un faux système dans la politique en Afrique on a un faux système c'est lui qui est président ou président président de la président du parti politique lui là il s'est dit lui il doit mourir il ne doit pas changer je ne vous dis pas de changer Bagot Laurent contre Afinguesan mais à partir du moment qu'il y a un problème on doit mettre une autre différence à côté on devrait tous s'appuyer d'abord sur la libération de Gikaoué sur la libération de Afinguesan sur la libération de tous ceux qui ont été arrêtés mais au lieu de ça non on a nos petits plans à côté mais Watra moi je ne l'aime pas mais politique divisé pour régner il est trop fort dans ça j'espère que Babo il ne va pas regretter demain il va même annuler il va annuler tes 20 ans tu vas rentrer mais tu ne seras pas président oui je ne suis pas Dieu parce que l'homme je le connais parce que les 3000 morts ils font un coupable on dit toi tu n'es pas coupable ils t'ont libéré tu es rentré lui il est là il n'est pas parti en prison il sait très bien si le pouvoir change là les 3000 morts seront à sa charge il va te donner le pouvoir il va te donner le pouvoir il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver parce que les 3000 morts il font un coupable il t'a envoyé là-bas il dit c'est toi donc vous allez dire vous pensez que Ouattra il est tellement bête ah non il a fait 9 ans en prison il est venu ce qu'on va faire comme il parle de paix il parle de réconciliation dialogue bon je vais réorganiser encore les élections il va être candidat hein poussière dans le visage poussière dans le visage non j'ai été déçu hein quand j'ai vu quand j'ai vu les images j'ai dit mais ça c'est quoi ça là avant-hier le président de la CNT où tout parti politique se reconnait là le président il a dit voir il a eu un entretien avec le brigade Draman on doit le suivre mais on voit encore il y a un boni qui s'élève qui s'en va il y a un est-ce que défend le monde même est-ce que CNT là les gens ils vont notre science là ça est dans CNT là à Haïti c'est là vous allez comprendre CNT Haïti CNT là on n'a qu'à casser ça et puis vous allez voir vous allez voir CNT là n'a qu'à se gâter et vous allez voir votre âge n'est pas bête hein votre âge n'est pas bête hé non ouais ouais les gens disent non tu n'es pas partagée à l'école tu ne connais rien moi je connais la vie connaissant de l'école là peut-être que je ne gère pas mais j'ai un peu dedans mais la vie là quand on dit comment il faut faire pour vivre là je connais je connais plein il y a des gens qui ont un diplôme ici là ils ne connaissaient rien parce que eux dans les têtes là ils sont dans les bulles c'est lui là qu'ils vont et puis regardez j'ai cherché des sujets regardez demain là quand quand votre âge ne sera plus au pouvoir là quelqu'un d'autre va venir là s'il ne vient pas du nord vous pensez que ce dernier là s'il n'a pas peur de Dieu vous pensez que le nord va avoir bonheur parce que nous-mêmes on dit qu'on est au pouvoir est-ce qu'on est abonné aujourd'hui ? c'est le comportement d'Alassane Ouattara qui m'a transformé comme ça tout le monde a aimé Alassane Ouattara mais je ne pense pas si quelqu'un a aimé Alassane Ouattara plus que moi mais moi mon problème là quand je suis déçu de toi là parce que moi j'ai deux côtés côté bon est mauvais tout le monde a ça mais moi mes côtés là l'air de gré là quand je suis avec toi là en forme d'algorithme je ne quittais pas mais si je suis dégouagé de toi c'est-à-dire mon côté que tu voyais que c'était bon là j'enlève ça et j'ai dit l'autre là je te pose tu vas dire mais lui là il a changé j'ai pas changé c'est parce que l'autre côté là c'est enlevé moi il y a longtemps j'ai compris que si on ne fait pas attention parce que le pouvoir change si on ne fait pas attention il va arriver un jour où nous nordistes là on ne pourra pas parler pourquoi ? parce que le nordiste quand on dit il est nordiste là il a pris le pouvoir au lieu de tout faire pour qu'on soit en paix en Porte d'Ivoire en harmonie avec les autres non il fait du mal dans le nord et il fait du mal aussi de l'autre côté et quand il prend les prisonniers des autres là il les envoie au nord quand il veut construire le pont il construit Abidjan dans les autres coins oh là là entendez mon truc là va se couper qui a déchabalé ça donc j'ai compris que ce monsieur là il ne veut pas la paix pour les Ivoiriens parce que le nord là il ne faut pas on s'est menti qu'est-ce qu'il a fait du bon au nord pour nous les nordistes les autres là ils devraient être jaloux de nous ah depuis qu'il a pris le pouvoir voilà il a fait troisième point là-bas il a fait tant il a fait tant il a fait tant vous pouvez me citer ce qu'il a réalisé au nord là il a mis Goudron et Goudron qui ne dit même pas est-ce que Goudron donne à manger non Goudron ne donne pas à manger quand vous êtes bête là hier vous dit Goudron je ne donne pas à manger parce que dans Goudron là on ne gagne pas l'argent dedans parce que nous en accade le nord là ce n'est pas acheté les trucs ils font que nous même là princesse Audrey peut-être qu'à partir d'aujourd'hui tu vas me dédresser tu ne vas plus aimer mes directs moi là je ne parle pas je ne prends pas les dits des gens pour venir m'asseoir pour faire vidéo ça c'est mon tout-aime c'est quoi les gens disent ouais il n'y a pas peau il n'y a pas peau là moi je ne rentre pas dans ça moi quand je trouve pour mon gros la cause bonjour c'est quand je suis dans la douche là que je me lave là ça vient et quand ça vient là c'est rien que je me trompe dedans je viens m'asseoir je fais vidéo je condamne Goudron aujourd'hui je le condamne demain si CNT là ne tient pas Babou est le premier responsable il ne faut pas on va se mentir voilà peut-être à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus aimer mes directs mais je suis comme ça voilà je suis comme ça parce que nous avons trop fait surtout nous les souris on est insulté par les ressortissants du nord on est insulté par les autres que nous sommes des opportunistes parce qu'on veut que Soro soit président voilà voilà nous là on s'est humilié on a fait beaucoup de choses nous les Soro ici et on a encouragé Soro à laisser Watra il faut assumer on l'a encouragé on lui a montré qu'on est avec lui et on serait toujours avec lui et pendant ce temps quand ils font vidéo Soro Rebelle Soro rentré ici Soro Nanani Soro c'est comme ça c'est rentré ici aujourd'hui quand Babou Gat vous voulez que je me taire il n'y a jamais de la vie ah oui il n'y a jamais de la vie il n'y a jamais de la vie et je vous dis les corps qui m'ont aimé qui ne veulent pas la vérité parce que quand je tape sur Watra c'est la vérité j'ai dit donc si je tape sur Babou c'est la vérité aussi j'ai dit maintenant ceux qui sont fâchés ils n'ont qu'à me supprimer ah oui ils n'ont qu'à me supprimer ils n'ont qu'à me supprimer je ne demande pas pardon à quelqu'un parce que quand j'ai commencé à faire vidéo je ne pensais pas que j'ai pu avoir même deux choses deux abonnés même mais j'ai été toujours comme ça donc ne venez pas me dire ici non il faut faire ça là il faut faire ça là il faut faire ça là c'est la faute à Babou parce que je ne trouve pas normal que le président du CNT a croisé l'ancien président à l'hôtel du Golfe eux aujourd'hui le lendemain on voit une équipe du FPI aller voir Ahmed Bakayoko pourquoi ? pourquoi ? hein ? vous pensez que quand on est parti à Laë pour aller voir Babou on a été payé ? non c'est nous même on a enlevé Chiton payé Kabura on est parti et puis on est venu je ne parle pas dans le convoi on a laissé nos boulots on est parti le voir pour venir on n'est pas allé le voir vous pouvez poser la question à Babou est-ce que quand les enfants là sont arrivés est-ce qu'ils ont demandé que vous soutenez Guillaume Soro ? hein ? on n'a jamais dit ça à quelqu'un on n'a jamais dit ça parce qu'on s'est dit quoi ? il y a eu un moment où on ne s'est pas compris maintenant on parle de réconciliation moi la personne que j'aime lui n'est pas lui n'est pas au pouvoir il ne fait pas du Dieu pour de l'argent sinon c'est d'un projet même aujourd'hui si il déclare que je ne veux plus ce rôle que je rentre dans le il y a le RITB ils vont me prendre peut-être que les maudits qui sont en bas les gens les gens sans valeur ils vont sauter sauter à gauche à droite moi j'ai un poids si je viens là-bas eux-mêmes ils vont applaudir donc j'ai suivi Soro parce que je l'aime et puis j'ai vu que depuis 2012 ou bien 11 il a commencé à parler de réconciliation et Draman ne voulait pas et il ne veut pas Draman ne veut pas ça on est parti on est venu on a fait tout au nord on a insulté donc maintenant je suis insulté parce que je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara et maintenant Bago va faire quelque chose je ne suis pas d'accord mais comme je suis l'enfant maudit comme c'est Bago on ne peut rien dire même c'est Bago comme c'est Bago on ne peut rien dire mafou mafou bien mafou bich mafou s'il mafou l'oumpe et je vais dire tous les jours quelqu'un qui déconne dans la politique ivoirienne ni mafou ni fard lui qui déconne là si je ne viens pas dénoncer là il n'est qu'à mourir vous pensez que quoi ? moi je ne suis pas né pour suivre les gens je fais tout ça je sais ce que je fais dans la vie je ne suis pas venu en France pour rien je ne suis pas venu en France pour politique mais je me suis dit arrivé un moment vu qu'on était déjà engagé dans l'affaire de politique tout ça là mais pourquoi ne pas continuer dedans sinon je ne suis pas rentré dedans il faut dire non voilà ils vont me donner l'argent si c'est ça il n'y a même pas 10 jours j'étais assis là ils m'ont proposé de l'argent le RHDP nous sommes le 12 ou le 13 aujourd'hui c'est à dire l'élection là c'est fini ça fait maintenant l'élection là c'est fini ça fait maintenant peut-être 13 jours mais après que la cour constitutionnelle dit que Ouaiwatra a gagné là ici là on va proposer de l'argent non donc Afakouloum à tous les bâtards qui vont venir dire non Blené il ne faut pas critiquer Bwagola on ne fait pas là voilà je ne dis pas ça pour toi princesse parce qu'il ne reste pas entre nous mais c'est une manière dédiée aux autres de se désabonner ils n'ont qu'à se désabonner ceux qui ne veulent pas entendre critiquer Bwagola ils n'ont qu'à se désabonner parce que je ne peux pas accepter je critique Alassane Ouaiwatra il a le pouvoir il peut me faire tout ce qu'il veut mais comme c'est Dieu qui me protège donc ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas président que moi je ne vais pas le critiquer et BG là quand ça arrive là quand BG déconne là je l'allume alors pour finir ma vidéo si CNT là prend un coup c'est la faute à Babo Laurent avec la sortie de ces gars là hier qui sont allés voir Babo qui sont allés voir l'autre là comment on appelle Ahmed Bakayoko parce qu'il faut qu'on soit solidaires il faut qu'on soit solidaires il faut qu'on soit comme ça et comme ça parce que le monsieur là il a commencé à vous diviser à diviser l'opposition il a commencé à diviser parce qu'il va vous dire ce que vous voulez entendre et il peut même laisser des choses qui ne l'arrangent pas il va vous faire croire que c'est pour vous ça ça c'est pour vous on va faire ça là non les autres là laissez et vous allez voir dans les jours à venir les attaques contre Henri là ils vont attaquer Henri Kola Bedi et vous allez voir parce qu'ils n'ont pas aimé j'ai vu des postes quand Bedi allait croiser l'ancien président là à l'hôtel Goff là ils ont dit quoi Bedi il n'est pas pourquoi il est allé seul pourquoi il n'y avait pas un gars des choses il y a du FPI ils ont commencé à faire des postes et vous allez voir même tous ceux qui vont toucher à Bedi là voilà ils le ont écouté ah oui tous ceux qui vont toucher à Bedi là mettez au coup parmi vous les vidéos maintenant tous ceux qui vont toucher à Bedi là mettez au coup vous allez voir dans ce temps là ils ne sont plus qu'Afrique avant encore à cause de vous ils ne sont pas mentis à cause de vous ils ne sont pas mentis ils sont allés chercher quoi là-bas dites-moi qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas on dit il y a un patron il y a un président de toute l'opposition il y a un président vous allez voir Ahmed pourquoi vous allez voir Ahmed pourquoi pour dire quoi pour faire quoi vous savez aujourd'hui là sur les réseaux là chacun moi là dites-jeu merci moi ce que je pense là je viens dit je n'intercris pas les gens mais il y a d'autres là et ils vont garder pour eux ils vont s'envoyer un inbox ah Bedi est parti là tu sais qu'il y a eu ça là non il y a eu ça là ah comment là c'est mort ça dit et puis maintenant le lendemain vous vous levez allez voir vous dit quoi en tout cas Bedi on te soutient oui on te soutient Bedi moi là je suis avec toi tant que tu ne te comptes pas je suis avec toi continue il faut laisser les gens qui veulent aller à gauche à droite il faut laisser pour finir la vidéo j'ai dit à Guagoloura même si tu rentres en Porte d'Ivoire jamais si Ouattra est là tu vas être président il ne faut même pas rêver parce qu'il n'est pas populaire aujourd'hui là il dit qu'il est président qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il tombe on dit il est élu lui-même il dit ça qui il est élu tu vas aller faire quel deal avec lui et ça va changer quoi ceux qui ont donné leur vie ceux qui ont quelqu'un il n'avait pas de problème avec eux il les a tous trahis c'est pas toi qui il l'a mis en prison il sait que tu as grossi le coeur toi tu vas venir il va prendre voilà la mouchard comme ça tiens il faut prendre non il faut arrêter de rêver il faut arrêter de rêver ne gâtons pas le combat ne gâtons pas le combat il y a des gens qui sont noirs il n'y a pas longtemps il y a des gens qui sont morts il n'y a pas longtemps qui ont été massacrés quel deal vous allez aller faire avec eux il y a des voleurs comme ça quel deal si c'est un vidéomane lui on peut dire il allait au resto mais vous vous êtes respecté de tous qu'est-ce que vous allez et puis en sachant que ceux-là ils vont jamais ils ont déjà dit 50 ans ils ont déjà dit 50 ans vous pensez que quand vous allez partir je vais lire lui là d'abord donc c'était c'était Del Mokero Del Pointia je sais qu'ils seraient détestés par des gens à partir d'aujourd'hui c'est votre problème ah y'a problème les pères c'est votre problème ceux qui vont méditer c'est à partir d'aujourd'hui Dieu merci même que je vous connais même pas voilà quand on faisait la vidéo avant là quand on faisait la vidéo c'était la vidéo quand je dépassais 5 minutes même pour publier c'était le problème maintenant que j'arrive à faire la vidéo bien vrai que mon compte il a attaqué mais je suis toujours dedans je suis toujours dedans je me prends même pas la tête je suis toujours dedans je viens je parle donc tous les fafrons qui vont venir dire non Amira pourquoi tu dis ça là de Bagot ma tri fafron tri ah oui ma tri fafron tri parce que la code ils vont en danger donc c'est l'unité là qui peut faire que on va s'en sortir mais là si je vois quelqu'un qui veut gâter ça parce que je m'appuie pourquoi j'ai dit ça ceux qui sont intelligents ils vont comprendre c'est pas le moment parce qu'hier dans la journée j'ai dit ça avant de voir la photo même de Asso Agu et Ahmed Bakayoko j'ai dit non on n'a qu'à faire attention nos sorties là l'opposition là faites très très attention le soir je vois ils sont allés c'est-à-dire eux ils reconnaissent le pouvoir de Asso Agu pour le troisième mandat ils sont allés tranquilles donc bon eux ils ont montré qu'ils reconnaissent le pouvoir qui est là mais nous on n'a jamais un tas là un tas là un tas là donc je crois on va vous laisser on va se laisser tous ceux qui se sont abonné parce que je parlais bon parce que Bakayoko est rentré dans un truc aujourd'hui il faut qu'il sorte dedans tant qu'il va avoir problème dans l'opposition là moi j'ai toujours attaqué Bakayoko oui à tes bancs tant qu'il va avoir problème dans l'opposition il a toujours attaqué Bakayoko oui à tes bancs et puis à tes tailles ronchies et puis feuilles de kefranie ah oui je suis comme ça peut-être que Draman va se reposer maintenant c'est Bakayoko je vais attaqué il n'a qu'à s'arranger il n'a qu'à s'arranger il faut qu'on